Ah je suis obligé de mettre la casquette, est-ce que ça va pas capillairement ? Ah écoute, moi on m'en réveille de bon matin pour un colis Oh, mais j'ai pas besoin du casque, j'écoute pas de musique Je te bais Bonjour à tous, c'est Théo, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, j'attendais un colis que je n'attendais plus Pourquoi ? Parce que la douane elle a dit Tu ne reprendras pas les vidéos Théo, on va t'en empêcher Mais sauf que bah, on me douane pas moi Donc on me met des retards Donc ça fait longtemps que je devais recevoir ces colis là C'est ça Donc, il y a quoi ? Il y a du e-tank T La Gen SE La Luxe X2 Nous on va commencer par un truc tout con D'abord première vidéo Gen SE Deuxième vidéo e-tank T Dernière vidéo Luxe X2 Vous allez les avoir en 3 jours différés Pourquoi ? Parce que la Luxe X2 c'est un système Il y a déjà beaucoup de vidéos FR dessus En deuxième position, le e-tank T Pourquoi ? Parce que c'est un atomiseur Et je pense, hé oh on se calme là Le e-tank T on va vite en parler Ça reste un ato dans tous les cas Par contre le Gen SE Bah qu'est-ce que c'est ? C'est une box Le problème c'est que j'ai pas eu d'informations dessus Parce qu'il est pas encore dispo en France Bon Ils m'ont envoyé des papiers là Ouais, ils m'ont envoyé ça Ils m'ont envoyé ça, ils sont gentils Merci Dahlia Dahlia Je ne sais pas comment on dit Je sais pas comment on dit Et puis on parle en anglais Sauf que moi je parle pas anglais sur Whatsapp Donc Dahlia I'm sorry I speak pas good anglish J'ai arrêté le lycée en seconde Donc Dahlia, je lui ai dit Je fais pas compte, je galère un peu Donc elle me dit No problemos I am the delivery of the paper Ton enfant a fait du croquis dessus Parce que c'est un peu arraché Mais bon, c'est tout Par contre ils m'ont envoyé deux fois la même Ça nous parle de ce merdo De la Gen Max Et de la Gen SE Par contre je dois recevoir aussi la Gen Max Plus tard Mais c'est tout On a quand même les correspondances SE en gros c'est de la batterie intégrée Gen Max c'est de la batterie double AQ Là on va commencer à parler sérieux Le E-Tank T On est sur un réservoir Toujours avec les résistances compatibles GTI Donc ça vous laisse toujours des plages de puissance extraordinaires Comme je vous en avais parlé la dernière fois Quand on avait fait en revue justement le E-Tank 2 On a un système là par contre top airflow Ce qui est bien pour moi Parce que justement on parlait la dernière fois de l'airflow par le bas Et là on aurait plus un système de push On aurait un système de slide Ce qui est bien aussi Parce que je vous parlais de ce bouton Qui pour moi je le trouvais un peu Un peu ric-rac Au niveau de la Gen Il nous parle d'un bouton Lock button never miss fire Donc pas d'auto fire dans la poche etc Il nous parle d'un système confortable Et du système Axon Chip Qui est toujours le Le logiciel de chez eux Au niveau de la Gen Max Les spécifications je vous en parle pas Hormis qu'on est toujours sur un système Deux IQ 18650 Pas de 21700 Ni même de 21700 On est vraiment sur du 18650 En revanche on va parler de la Gen SE Alors déjà je vous ai dit une belle connerie C'est un système non pas en batterie intégrée C'est de la batterie externe Nous sommes sur une batterie simple 18650 On est sur une plage de puissance Comprise entre 5 à 80 watts Et par contre je vois qu'on a un réservoir de 3 ml Comparé à la Gen Max Avec un réservoir de 6 ml Alors je pense que ça doit être pour l'option TPD Parce qu'effectivement dessus je vois pas de pyrex bombé J'espère qu'il y a un pyrex fourni en plus Grosse contenance Sinon pour la Belgique par exemple Je comprends le système 3 ml En revanche en France Le système 6 ml Je pense que si J'espère vraiment qu'il y a un pyrex dedans On est sur du type C Système de 5 à 80 watts Et nous sommes sur un écran de 0,96 pouces Voilà On a nos petites indications Je vous avoue je me suis pas spoil Le problème c'est que cette machine n'étant pas encore sortie N'étant pas encore même chez les fournisseurs Chez les grossistes du moins C'est assez compliqué de trouver ma foi Des choses Et justement cette Dahlia s'en excuse On va parler au niveau packaging Le packaging est somme toute plus classique J'ai un beau bleu Franchement je suis pas fan des couleurs Moi je suis souvent sur du full black ou sur du silver Là nous aurions un full black Un bleu assez foncé Un bleu clair comme celui-ci Un système doré Un système silver Un système full pink Et un système Moi je l'appelle blue pink C'est mon appellation Voilà On va vraiment avoir cette déclinaison Voilà cette déclinaison là Vous savez quoi je vous les mets directement comme ça Hop je retire mes doigts Voilà Ça ressemble à ça grosso merdo Par contre je vois très clairement un ballon de foot Sur l'écran Moi désolé S'il y a un ballon de foot Je suis désolé Vaporso ça va pas du tout être mon délire Je suis vraiment anti-foot Ah non je vois qu'on a trois thèmes Options Sur le côté De toute façon on parlait du packaging Sur le côté On aura vraiment trois systèmes de thèmes Donc c'est bien On peut varier son thème C'est rigolo Comme d'hab Les indications Comme on peut avoir sur la luxe Comme on peut avoir sur n'importe quel matos maintenant En façade On va avoir justement Notre fameuse Dien SE Et en arrière On aura toutes les conditions Donc je vous ai dit une belle connerie Parce qu'effectivement On a un Pyrex qui est fourni en plus De 6ml On aura une résistance en 0,2 ohm De préinstallé Et on aura une résistance 0,4 fournie en plus Nous aurons le Itant T Ça nous permettra de le tester également Nous aurons deux joints Orin qui seront fournis Un Refueling Silicon Plug Je vais voir ce que c'est juste après Le manuel etc Bon on a vraiment une boîte vachement complète Et nous sommes sur la couleur Ice Blue Celle qui est en déclinaison C'est étonnant sur un kit SE De faire ça en fait De mettre un Pyrex en 3ml De mémoire sur la Armor Simple à cul Le Pyrex était bombé De mémoire Je me trompe peut-être Voir même sûrement Enfin bon On boîte vraiment très standard On va vraiment passer ça en mode Putain la couleur Je me spoil un peu La couleur est très belle On va avoir un petit carton Comme d'habitude Bon dedans pour moi Ça va être Hop Les petites Les petits papiers User manual C'est pas vilain C'est pas vilain Mais pour moi Ça reste de mon parti Je trouve que ça fait Beaucoup trop de carton Je suis loin d'être Le mec le plus écolo Au monde Franchement En toute franchise En revanche Pour mettre un petit Paplard comme ça Ils peuvent très bien Le glisser Ça fait un peu moins de carton C'était le côté un peu écolo De Bah de Théo Et je Bon on excuse Alors On va justement avoir Cette petite dienne On en parle juste après Câble USB-C Tressé comme d'habitude Qui fait un mètre Bon bah Merci Vaporesso Ça me fera encore une collection Et en revanche Entre les câbles Tressés Ou les câbles Non tressés Fournis par les Producteurs de cigarettes Électroniques Pour moi Mon top 2 C'est Geekvape Et Vaporesso Parce que c'est des câbles Les plus résistants Celui de chez Vaporesso De chez Geekvape Il n'est pas tressé Mais il est beaucoup plus épais Et je trouve perso Que c'est les deux câbles Qui tiennent les mieux Là dessus On va avoir justement Notre résistance GTI Qui est juste là C'est la 0.4 Celle-ci Notre Pyrex Oh je vois quelque chose D'intéressant là-dedans Oh je vois quelque chose De bien Oh je suis content d'avance Donc effectivement Nous avons des rings Et par contre Nous avons aussi Cette petite pièce Enfin Merci Vaporesso De fournir cet accessoire Accessoire Qui n'était pas Fourni Sur le GTI Si je ne me trompe pas Je dis peut-être Une connerie Qui va nous permettre Justement C'est le joint centrique Central Je dis peut-être Une connerie Encore une fois Je suis désolé Je suis trop excité De déballer ce truc là Et du coup Notre Pyrex bombé 6 ML Je suis désolé Je le retire déjà Parce que du 3 ML Moi je suis désolé Mais Ça va pas le faire Hop Comme ça au moins On va le démonter En entièreté Hop là Et nous avons du coup Oh putain Hop là Nous avons du coup Notre E-Tank Oh je l'ai un peu sali Notre E-Tank T De chez Vaporisso Qui ressemble à ça Qui me paraît Quand même un peu plus fat On va prendre le E-Tank Il me paraît quand même Un peu plus fat Ouais non Kiff kiff Ouais kiff kiff Franchement Ouais kiff kiff Euh Mais du coup En premier abord Il me paraissait un peu plus fat Franchement On va avoir ce système Justement Oh yes Oh et puis c'est une sacrée embouchure Quand même C'est quand même assez Assez grand Euh Système Top Airflow Moi je suis bien content Et Enfin Les Airflows M'ont l'air aussi un peu plus bourrin Que 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 sur le GTI A la différence C'est que le GTI On était bloqué directement Par la cheminée Donc ça faisait un Airflow Un peu plus restreint Quand même Là on voit que c'est quand même Bien plus Bien plus épais Oh le pas de vis C'est Oh oui Il est smooth Oh la la Oh il est très bien Le pas de vis Alors ça peut vous paraître bizarre De dire il est très bien le pas de vis Il y a des pas de vis justement Qui sont tellement fins Ou tellement épais Que t'as du mal Et que ça grippe Et que c'est chiant Euh Là c'est très bien On va se retirer ça Par contre les joints Ils me paraissent Vraiment énormissimes Hop On va se démonter ça Non on ne peut pas plus On ne peut pas plus Le démonter Comme je vous disais Vous voyez Les Airflows sont quand même Assez fat Il n'y a pas à dire On a un système D'arrivée de liquide Quand même un peu plus conséquent Que sur le GTI Ce qui était bien Parce que pour des liquides Un peu plus épais Ça avait du mal A passer Enfin je le trouve Encore une fois On va remettre Notre petite cloche d'Airflow Hein Ça ne sera que mieux Si je la mets déjà à l'endroit J'ai mis à l'endroit Ou à l'envers De toute façon Il n'y a pas de sens Hop Déjà il n'y a pas de sens On va venir mettre Notre bubble Et par contre On a un système De double joint Le joint là Est plutôt fat Ce que je ne trouve pas plus mal Hop On va sortir Notre petite résistance Donc là on est vraiment Sur la 0.2 Toujours 60 à 75 watts Et on va vapoter Mesdames et messieurs Un liquide Que je n'ai pas eu le temps De faire en revue C'est vrai Je m'en excuse C'est le liquide Blue Ice De chez Dot Seb Si tu passes par là Bisous mon petit Seb Bisous Voilà tout simplement C'est un jus Que j'ai acheté Par moi même C'est rare que je dise ça Mais c'est vrai Dot s'est mis A faire des liquides Enfin à sortir une gamme Il n'y a pas très longtemps Il y a du Coca Il y a de l'Isty Il y avait le Blue Ice Qui me tentait vachement On va se tenter ça Aujourd'hui Je vous invite A la tester cette gamme Non pas parce que Parce que c'est Dot Mais parce que Déjà le prix Est assez attractif De une et de deux Les saveurs sont Pas vilaines Franchement Le Blue Ice Je suis en train de le tester Le Chiricola Je l'ai vapé Mais pas plus que ça Et après dans tous les cas C'est un liquide C'est subjectif On va prendre du coup Notre petite fiole Je l'ai transféré dedans Parce qu'il n'y a pas la place Pour mettre deux boussards de nicotine On vient humidifier Notre résistance Oh je fais le cochon Oh je fais vraiment le cochon On vient La reclipser Ça se reclipse tout seul Le filetage Il se prend Le filetage est beaucoup plus agréable Franchement Que sur Que sur l'autre On vient ouvrir ça Ça s'ouvre tout seul Oh la fiole Elle rentre aussi toute seule Pas d'inquiétude là dessus Oula Voilà C'est Ce que je redoute Avec ces systèmes de joints C'est que c'est la galère Pour remplir Et Avec l'euphorie de tout ça J'en mets partout On vient refermer On met ça de côté Tranquillement Et puis comme ça au moins On On va attendre Que ça s'imbibe Ça nous laissera le temps De parler justement De cette belle petite Gen SE Qui est franchement M'a l'air plutôt belle On va juste se prendre Un accu On a une petite protection On vient se retirer ça J'essaye de pas me trop spoil Au niveau De l'écran Etc Oh là là J'adore J'adore Alors On a un système De l'alu Concrètement On est vraiment pas sur un système Oh quoi que Il me parle pas des Mais pour moi C'est un peu plastique Et ça donne Tout l'aspect Que ça ne soit pas du plastique Bizarre à dire Mais bon On est vraiment sur Une Pâle copie De la télé Ma solo Que ça soit en termes d'esthétique De forme De tout ce que tu veux Hormis au niveau du devant On va mettre notre AQ18650 Encore une fois On a un système Dans tous les cas Plus moins Là le moins Il est par le haut On va mettre notre plus Vers le bas Du coup On n'a pas de système Pour la porte Vous avez juste le petit logo Pour ESO En termes d'indicatif Et je vous laisse regarder L'écran en premier Oh je vois déjà Un truc qui bouge là Oh ça a l'air d'être bien Tout ça Alors On va venir appuyer Sur le bouton du bas Je vais faire un système De slide Et là La box En fait Sans que vous le voyez Là est débloquée On a un bouton central Tout au haut C'est un fire 5 clics pour allumer 5 clics pour éteindre Bon Jusque là RAS A rien à dire Einstein On l'allume Nickel Si je fais 3 clics 1 2 3 On tombe sur les settings On peut peut-être changer les thèmes Je vois un système thème D'accord On a un système Ah oui c'est très plastique par contre Ah oui On a un petit système comme ça UFO On va c'est mignon Et après le truc foot En vrai c'est rigolo On a une balle qui tourne Bon bah écoute c'est rigolo Moi je vais vite te remettre l'autre Parce que Le général est très bien On va avoir je pense à l'intérieur aussi Les systèmes Oui voilà Volt Eco Pulse Contrôle temp Bon ça c'est classique Nous on va rester en mode normal J'ai envie de voir J'ai envie de voir s'il y a vraiment une grosse différence Entre le mode éco Et le mode normal Je trouvais personnellement Que sur la djenn Déjà à partir d'un bon 50% Elle nous switchait La djenn 200 Nous switchait automatiquement En mode éco C'était quasiment tout le temps même Et c'était Vachement contraignant Parce qu'on avait quand même Une grosse perte de puissance Plaise à certains Et on déplaise à d'autres Mais voilà Par contre comme je vous disais Il y a quelques instants Les boutons très très Écoutez On refait une session ASMR Ah ouais non 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 Cheap Très cheap Le revêtement box etc Très agréable au toucher Très agréable à ce que tu veux Par contre Ultra cheap Vraiment cheap pause Sur les côtés Bon Nous notre résistance C'est une 60-75 On va venir se mettre A 50 watts Histoire de l'amorcer Ça fait vraiment Un beau petit setup Il détecte la résistance 0-30 Par contre oui On sent quand même Que j'ai même l'impression Que le étang qui est beaucoup plus lourd Que la box On sent comme ça Que c'est massif Ouais C'est flush Franchement Ça dépasse un peu quoi Mais pas grand chose Ça vous fait quand même Un setup assez stylé Il n'y a pas Il n'y a pas à chier Là dessus On a le petit logo Vaporisso Qui est juste là L'autre porte Par contre N'est pas détachable Ce qui n'est pas plus mal Parce que sur la télé Ma solo C'était justement Un micmac De se dire Quelle est la porte Où il y a mon accu Je me trompe Une fois sur quatre Bon Ça a apprécié mon avis Et puis bon Ça je vous en parle pas Mais USB type C Justement Par le dessous On vape Allez On vape Le système Locked Évidemment Ça ne va pas vaper On ne peut pas vaper Ce qui n'est pas plus mal Après Comme j'ai dit tout le temps Du moment Vous ne l'utilisez pas Bah on l'éteint C'est pas nouveau Le système Locked Pour moi C'est un système Quand vous êtes au bureau Ou que vous êtes Chez vous Et qu'il y a des enfants En bas âge Qui auraient malheureusement Accès à votre cigarette électronique S'ils appuient sur le bouton Ça ne vape pas Bon allez c'est parti Ce e-tank J'ai hâte quand même Merde Ah c'est beau Ah c'est beau 50 watts C'est clairement pas assez Mettre à 70 Ça marche Je crois Seb si t'es toujours par là C'est frais C'est blue ice C'est frais C'est beau Ah c'est beau Mais putain c'est frais Je suis à deux noeuds Deux noeuds t'appeler Deux noeuds te dire Que c'est frais On a une restitution de saveur C'est du GTI Donc en termes de résistance Je t'en ai déjà parlé Je ne vais pas revenir Sur ce que j'ai dit Les GTI Cali Cali si tu veux une vape Calme Si tu veux Tu vas voir une autre vidéo J'en avais parlé J'avais fait même un comparatif Avec l'Otus Et le Centaurus Étonnamment Ce comparatif vous a plu C'est la première fois Que je fais un truc comme ça Parce que c'est des atouts Que j'utilise là Au quotidien Sur le bureau C'est un truc que vous avez kiffé Donc je suis vachement content Par contre Les airflows Beaucoup plus agréables Franchement La bague La bague ne tient pas Il y a un écart Je suis désolé C'est parce que c'est mon côté maniaque On dirait pas Le bureau Le bureau est en bordel Mais je suis maniaque Et la bague qui bouge Ça c'est un truc Ça risque de me gonfler Je suis obligé de faire un test Plus à rien que le Ouais les arrivées Sont quand même Beaucoup plus fat Ici vous avez Le Centaurus Sebum De chez Lott's Vape Ouais c'est Oula attendez Hop C'est quand même plus fat Bravo Franchement là dessus Génial Par contre Il y a un petit retard C'est pas Quand j'appuie sur le fire C'est pas direct Je suis désolé Ça fait totalement con Ce que je vais faire Mais là c'est Vraiment frais Je ne supporte pas Je ne supporte plus le frais Pour ceux qui se demandent Non effectivement Quand t'appuies sur le bouton Le bouton pour vaper Tu n'as pas le Ça passe pas tout de suite Bah pour SO On peut faire un truc Pour que T'es pas ce laps de temps Vous pouvez Vous avez largement Les compétences Pour Par contre Il me hâte De tester la Gen Max A savoir que moi Je suis tout le temps Sur du double AQ Et si franchement On me file ça Avec le Le 8T Et ça en double AQ Franchement top Parce que Vous avez l'écran Qui est juste sur le côté Ce qui je trouve N'est pas plus mal Un petit écran devant Ou un écran derrière Tant que ça ne me bouffe pas Beaucoup de batterie Moi je suis content Ça me donne tout ce que je veux On va tester en mode éco Donc pour ça On rappuie 3 fois dessus On va dans les settings On peut changer La luminosité Exit 3 clics On va se mettre en mode éco Il ne faut pas vraiment De différence Pareil L'écran ne s'est pas mis Plus en luminosité Non Il n'a pas baissé La luminosité Je veux dire Ouais Ça a l'air d'être sympa Franchement Ça m'a l'air d'être cool Ouais Alors ce qu'on va se faire C'est que Je vais partir en vacances De mon côté Que vous ne vouliez ou non Je vais la prendre avec moi Et J'espère vraiment recevoir la max Avant que je parte en vacances Ça serait vraiment le Saint Graal Comme ça Je verrai vraiment Le prorata Et on se fera Toujours dans la playlist Est-ce que je suis déçu Ou qu'est-ce que j'en pense Depuis On va vraiment Venir se faire un upgrade De tout ça Le GTI Je vous avoue Je l'ai un peu délaissé Malheureusement Et à contre-coeur C'est parce que Je suis retourné Sur des plages de puissance Avec le Centaurus A 95W Ou même à 90W Et le Centaurus 75W C'est plus pour le soir Un peu en mode chillax Coucou la mouche Plus un peu en mode chillax Je vois que ça fait déjà Quasiment une demi-heure Que je suis en train de stream De règle Plutôt On se fait un compte-rendu Bientôt On va se faire aussi La revue du La X2 en rose Franchement ça peut être rigolo D'avoir une couleur comme ça J'en ai entendu que du bien Je suis en retard Sur cette vidéo Et je m'en excuse J'en ai entendu que du bien De cette box Donc on verra nous Par la suite Écoutez Moi je vous fais des bisous Merci Delia Merci Evaporesso Pour ce petit comeback En termes de vidéo Il y a d'autres sponsors Aussi qui comptent revenir Sur la chaîne Et ça fait vachement plaisir De reprendre tout ça Et de voir que vous Comme les sponsors Enfin les marques derrière Sont op Et ça fait vachement plaisir On se fait des bisous On se retrouve sur Instagram Pour d'autres vidéos Ou pour d'autres photos N'oubliez pas Il y a un concours Qui est disponible Et n'oubliez pas Qu'il y a un Discord Qui a été émis Le bot pour l'instant Est en stand-by Je travaille toujours en off Sur celui-ci Je vous fais des bisous Tétéo Prenez soin de vous Si vous partez en vacances Bonne vacances à tout le monde Et puis on se retrouve Très bientôt pour d'autres vidéos Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz